Qu'est-ce qui était le plus important pour toi à communiquer ? C'était la proximité de la mort, la proximité de cet instinct et de ce pouvoir suprême de se dire que tu peux donner la mort à chaque instant. Ce que ça t'apporte, il se prend pour un dieu. C'est vrai qu'essayer d'aller toucher ça dans une espèce de toute puissance et d'impunité, je pense que c'était ce sentiment-là qui était le plus difficile à essayer d'aller toucher. C'est un luxe aussi d'avoir eu un scénario réécrit trois ans qui arrive au final comme un gant parce qu'on en parle résumant tous les jours. Trois ans, tu as le temps de l'intégrer. Et Pierre, tu avais des acteurs ou des images en tête de gens pour jouer le rôle ? Il y a eu un mix, non mais il y a eu un mix parce que tu m'as fini pas mal de films à voir comme Badlands, machin, tout ça qui sont dans des... C'est plus pour les énergies, ouais des énergies quoi, des énergies de rien m'en foutre, de je m'en foutiste, de pouvoir péter les ponts comme ça à gauche à droite. Après bon, c'est un mix de tout ça, c'est un mix de tout ça. Et puis bon, je t'avoue que très naturellement, tu essaies de le rattirer à toi aussi, tu vois. C'est-à-dire que moi, ce qui était intéressant là-dedans, tu vois, c'est vu qu'on n'est pas sur un témoignage. Ça, c'était d'essayer de le faire le plus proche de moi parce que du coup, c'est plus facile d'aller chercher des plus crânes, des choses les plus folles, tu vois. Finalement, si j'ai torturé de vous, ça c'est... On avait quand même un vrai acteur en série qui te ressemblait beaucoup. Et on avait le Ramirez de Ramirez qui avait une ressemble. Qui avait une classe folle, le mec qui avait l'air... Comment il s'appelait ? Ramirez. Edgar Ramirez, c'est ça. Edgar Ramirez, qui avait comme ça. Les longs cheveux, puis un espèce de regard complètement ouf, avec une gonzesse à côté, complètement... Ce qui a l'air, oui, mais là, pour le coup, il y avait l'air, tu vois, une victime psychologique. Elle aussi complètement jeté armée, mais de l'autre côté. Mais je pense qu'on aura aussi un peu un truc de victime psychologique. Et t'as lu des trucs qui t'ont marqué, non ? Ouais, ouais, mais il y a des lectures, machin, tout ça. Oui, il y a des lectures dans des témoignages, quoi. C'est vrai que ce soit aussi bien en fiction, de temps en temps, quand tu rentres dans la tête. Mais je pense qu'on a tous, comme disais, parce que tout a un potentiel de serial killer en nous. On peut tous être un personnage bien dans cette direction. On a tous la, comment dire, la complexité et la folie intérieure. Après, je pense qu'il y a des facteurs qui font que ça se déclenche ou pas. de devenir, enfin de lâcher ça en tout cas. De se permettre d'aller, juste de passer cette petite ligne d'impunité ou de folie. Est-ce qu'il manipule, Aurore ? Dans ma tête, j'ai essayé de ne pas y penser à cet aspect-là. de temps en temps, c'est ce qu'on a un peu rajouté ou pas. C'est aussi quelque chose qui était un peu mouvant, comme ça. Moi, j'ai essayé de me dire que non, parce que je trouve ça beaucoup plus joli, si ce n'est pas le cas. Et puis, je pense que même s'il la manipule, il se le... Peut-être qu'il le fait et qu'il se le... comment dire... Il le dénie automatiquement, tu vois, ou alors comme un enfant. Tu peux adorer quelqu'un et être extrêmement cruel avec. Et c'est quoi les... dans le scénario, il y avait des scènes que tu apprendrais ou...